C'est quelque chose d'important, nous positionnons cette semaine pendant la semaine européenne de développement durable, bien évidemment. Et puis par rapport à la première édition qui a eu lieu l'an dernier, nous avons apporté beaucoup d'améliorations, nous avons un programme très très fourni. On aura des cours de jardinage, des visites sur le terrain, soit des sorties nature, soit des sorties techniques. Il va y avoir une pièce de théâtre, une lecture de contes, des projections de films, des animations dans les ludothèques, dans les bibliothèques, énormément, énormément d'animations. Et là il y a une participation plus forte de l'agglomération ? C'est avant tout de faire participer l'agglomération de Bourges, de l'impliquer dans ce fameux printemps de l'écologie. Donc on a mis un peu plus de moyens financiers, un peu plus d'énergie et puis on a su sensibiliser aussi nos autres collègues pour participer à ce second printemps. Je pense que le programme va plaire puisqu'il est très très diversifié, il s'adresse aux adultes, aux enfants. Il y a d'ailleurs des animations spécifiques pour les enfants tout le mercredi du matin jusqu'au soir et quelques-unes également le dimanche. À l'Isélogie, il va y avoir une visite du jardin pédagogique qui aura lieu le mercredi et puis il y en aura d'autres animations sur d'autres communes. Je voulais vraiment à cette occasion remercier évidemment tous les services de la ville de Bourges, de l'agglomération, mais aussi tous les élus des communes de l'agglomération qui ont participé d'une façon très active sur la constitution de ce programme et puis la réalisation de ce programme. Sous-titrage ST' 501